Je devrais être le modérateur, mais je n'ai pas eu l'information sur le changement de sédule, donc je suis lélevé, mais au moins je peux présider sur les gens qui veulent questionner nos deux excellents speakers. Je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et j'ai été très intéressé par ce panel, étant donné que nous avons très peu d'informations sur le problème de la religion en Chine. Et donc je remercie les panélistes de nous avoir donné cette occasion. Ma question est la suivante. Est-ce que la Chine subit des influences, notamment du Vatican, pour ce qui concerne le catholicisme, et de la part de l'Organisation de coopération islamique ou de la Turquie, en ce qui concerne l'islam ? Merci. Si je peux répondre à cela, je ne pense pas que la Chine reçoive ces influences. C'est plutôt une crainte, c'est plutôt le rejet de toute possibilité d'ingérence dans les affaires souveraines qui les motive à ce type de mesures. On a vu cela avec la négociation avec le Vatican qui a duré très très longtemps. Il n'est certainement pas question de subir les influences. La question c'est plutôt comment se partager par exemple l'autorité sur l'élection des évêques. Et c'est un vrai partage. Enfin, le Saint-Siège va approuver le choix des évêques, mais préalablement sélectionné par le Parti communiste. Donc c'est un compromis. Je pense que l'influence du mouvement islamiste a été très très faible à l'origine. Comme le disait Jean-Pierre, en fait les communautés Ouïghours étaient très peu connectées avec le monde et très peu inclinées à une activité terroriste. Ça a changé et ça va continuer à changer sous cette pression, je pense. Parce que c'est typiquement cette victimisation qui pousse des groupes comme ça vers des réponses extrêmes. Et à ce moment-là, à la prise de contact avec leur contrepartie ailleurs, à l'étranger. Je peux peut-être rajouter deux mots sur le catholicisme. Le rapprochement actuel entre l'Église catholique, le Vatican et Pékin est un processus long et compliqué. Il est contesté par un certain nombre de catholiques chinois. Je pense à la tribune que vous avez peut-être lue dans le New York Times hier de Cardinal Zen, qui est un cardinal hongkongais très anticommuniste et très réticent et très inquiet du rapprochement actuel. Je pense que cependant, il n'y a pas de solution idéale. Un peu comme le Vietnam, pour le Vietnam, le Vatican va devoir trouver une forme de compromis pour que à la fois l'Église catholique reste autonome et surtout soit à nouveau liée au Vatican, tout en, évidemment, opérant dans un système où chaque organisation religieuse est gérée, enfin, du moins contrôlée par l'État ou par le parti. Donc c'est ce type de compromis vers lequel on va. Et ce qu'on appelle l'Église du silence, l'Église souterraine et l'Église officielle, c'est en fait très mélangé, enfin très superposé. Ils ont beaucoup de relations entre elles. Et donc il n'y aura pas une marginalisation de l'une par rapport à l'autre. Je pense que les deux vont se fusionner dans une organisation qui sera forcément supervisée par le gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de l'islam et de la Turquie, vous avez mentionné la Turquie. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des communautés ouïghours un peu partout dans le monde, principalement en Turquie, en Allemagne et aux États-Unis. Et que ce sont des communautés qui, à l'origine, étaient plutôt séculaires, laïques, qui avaient une revendication essentiellement politique et qui, maintenant, sont beaucoup plus éclatées. Mais si vous prenez ce qu'on appelle le World Uyghur Congress, le congrès Uyghur mondial, c'est une organisation qui ne se veut pas religieuse, qui se veut politique, qui, maintenant, a abandonné officiellement, en tout cas, la revendication de l'indépendance, mais qui souhaitent une autonomie politique et se distingue. Cette organisation qui prétend représenter la majorité des Ouïghours se distingue des mouvements les plus extrémistes, qui sont liés à des mouvements extrémistes en Ouzbékistan, au nord de l'Afghanistan et au nord du Pakistan, et qui sont, à mon avis, on a parlé de l'ETIM, qui est le East Turkestan Islamic Movement, qui est un mouvement qui est apparu après 9-11, après le 11 septembre, mais qui est un mouvement qui connaît mal le contenu, et qui reste, à mon avis, minoritaire dans le panorama. This clock is blinking at us. You can't see it out there. No, we can't. But it's telling us the session said that it's closed. I wish to thank our two speakers for their excellent presentations. Informative. The only religion they did not include in the discussion was the ideologues in the Communist Party of China and that is a system of faith just like many other religions. I don't know if it includes Xi Jinping but it includes many ideologues in the Communist Party and they have their own faith which they want to promulgate throughout China. So we'll close on that remark. Thank you.